Valsero traite Moussilo Charismatique, Malox, Blakista, Ténon et tous ceux-là qui sont en train de se réunir pour faire un bon futuré avec Prince Aimé pour son remix Viviane de Chaonia. Le Camerounais est vraiment de Dieu. Quand Valsero lui tire sur les gens, mais vous n'aimez jamais qu'on tire sur lui. Pour moi, dans ce problème-ci, personnellement, Valsero n'est pas très loin de Pifo. Parce que, n'oubliez pas que Valsero a un problème de fond, un problème fondamental avec Malox. Comme Malox a aussi pris le tout aussi que nous, on va faire le futuring parce qu'il n'accepte pas le comportement de De Bordeaux. Vous savez que De Bordeaux a choisi de suivre ses fans et c'est tout à fait normal. Même si n'importe qui était à la place de De Bordeaux, il devait suivre ses fans parce que ce sont les fans de De Bordeaux qui vont les lever. Alors, nous, les Camerounais, on s'attendait que De Bordeaux fasse, rentre en studio avec Prince Aimé. À notre grande surprise, De Bordeaux vient nous dire que le son est fini et qu'il a fait le son avec Fouda. C'est encore quel système ça ? Et quand vous lisez bien les postes de Malox, ça revient bien à ce que je vous disais il y a cela quelques jours. Beaucoup sont venus m'insulter. Je vous dis que De Bordeaux est en train de tourner. Parce que ce qu'il veut passer par la voie légale, Prince Aimé va beaucoup gagner derrière lui. Mais il veut donner les mieds à Prince Aimé. Et comme vous connaissez Malox, avec sa vision, le gars a vite compris que le type, s'il veut jouer dans nos cerveaux, il veut jouer dans le cerveau des Camerounais, pas seulement dans le cerveau de Prince Aimé, mais dans le cerveau de tous les Camerounais. Longue, Longue, tu nous manques. Papa, tu vas m'aller au Canada faire quoi ? Si Longue, Longue était au Cameroun. L'affaire, si ne devait pas être ce que nous sommes en train de voir, c'est là. Longue, Longue, tu nous manques déjà. Je vous assure, les gars, alors, comme Malox a vu les tendances suicidaires de De Bordeaux, il a donc décidé que nous, on va faire notre futuring ici. Toi, tu as fait ta part. Nous, on va faire notre remix ici. Tu as fait ta part, il n'y a pas de problème. On va donc voir où ça va arriver. Vasero vient dire que ce sont des charognards, qu'ils ne devraient pas faire ça. Qu'ils sont en train de faire la concurrence. Que c'est anormal, les Camerounais, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'ils prononcent le mot amour. Il dit que De Bordeaux, par amour, a fait le remix du son de Prince Aimé. Et il est entier en studio seul, sans Prince Aimé. Il parle de l'amour. Ça, c'est l'amour, Valcero. C'est le véritable amour, ça. Nous, on attendait ça. Lui-même, il savait, au départ, qu'il devait faire le remix avec Prince Aimé. Comme Gato a un problème avec Pifo, c'est devenu le dossier, le problème de Prince Aimé. Voilà où on s'est retrouvés. L'étireillement, l'étireillement. Les fans de De Bordeaux l'ont conseillé que, papa, pour éviter d'ancrer dans la boussière. Pardon, va avec l'angot que tu avais fait le beurre, tu sors, tu entres en studio avec elle, tu sors ton son tranquillement, tu vas sur ton côté. Le premier manager de Prince Aimé t'a contenté. Et tu sais bien ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'as pas continué avec l'ancien manager de Prince Aimé ? Tu n'es coupé pas de rire. Voici donc où tu te retrouves. Parce que tu crois que tu devais t'en sortir. Et tu penses que même ce que Valcero dit là, ça va empêcher. Voilà, il y a Moussic avec l'image qu'il vous est présentée au départ. Voilà, il y a Moussic avec Malors. Les gars sont là en train de s'entendre comment faire pour mettre le son de l'autre. Quand je dis que Valcero n'est pas différent de Pifo, c'est dans quel sens ? Moi, je dis toujours que si Gato, si quelqu'un d'autre était manager, s'était présenté comme manager de Prince Aimé, on ne serait pas à ce niveau-ci, on ne serait pas dans ces problèmes, dans cette situation. Parce que Pifo, nous sommes tous convaincus que Pifo ne veut pas voir la tête des Gato dans le business-ci. Et maintenant, comme Malors a son tour, elle est bébé avec Valcero. Malors sort de son côté et dit que je vais faire le remix là. Ça choque Valcero que merde. Don Joe, tu vas aussi choquer dans le truc-ci. Mais on gâte. Il sort aussi, il fait sa sortie pour dire vous êtes des charognards. Il fallait d'abord laisser que le remix de Des Bordeaux commode d'abord. Car vous bagarrez tout cela pour vos intérêts personnels. Parce qu'on sait que tu as les fans en Côte d'Ivoire. Tu veux faire plaisir aux Ivoiriens. Tu veux faire montrer aux Ivoiriens que tu es l'offre. Garde, ici nous ne sommes pas dans le l'offre. Quand c'est bon, moi-même quand c'est bon, tout ce qui est bon en Côte d'Ivoire, moi-même je dis que c'est bon. Mais quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Là, non. On va sauf que voir le son de qui va porter. Tu as dit que c'est Des Bordeaux qui a fait le fit. C'est grâce à Des Bordeaux que le remix a pris le dehors. Ce n'est pas Malors et tout ce que tu as cité là. Il n'y a pas de problème. On va donc voir. Vous dites qu'ils attendaient quoi depuis ? Ils attendaient le temps de Dieu. Tous les artistes qui étaient dans le noir, qui ont travaillé pendant des années dans le noir. Pourquoi un matin, ils brisent ? Voilà Vanessa qui chantait avec sa guitare partout, partout au quartier. Là, qui chantait, tout le monde appréciait son son. Il n'avançait pas. Dès qu'il est go au Qatar, il a brisent, non ? C'était le temps de Dieu. Donc ça, c'est le temps de... Le temps de Dieu. Quand vous dites que pourquoi les gars attendaient... Ils attendaient quoi depuis ? Pour faire le fit avec... Pour élever... Ils attendaient le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est donc arrivé. C'est de ça qu'il s'agit donc. Vous allez bavarder, vous allez bavarder à la fin. La seule chose que moi, moi je souhaite, c'est que Prince Aimé gagne vraiment quelque chose de consistant dans ce buzz. Si vous faites tout ça et que Prince Aimé reste toujours dans la boue, tout ça, c'est l'ordre de 1. Tout ça, c'est l'ordre de 1. Et pour dévier les conseils et tout le reste qui devait venir après, si des bordeaux avaient fait... étaient entrés en studio avec Prince Aimé, le gars a vu que nous, au mieux égaux avec ma fille. Là, il avait fait mes sorties, il avait fait mes conseils, il avait fait mes trucs partout, mes voyages. Je n'aurais pas besoin d'appeler Prince Aimé et tout le reste là. Mais même si après, il faut payer les droits d'auteur, même si on me demande de payer les droits d'auteur, je paye. Vous allez demander combien pour les droits d'auteur. Et des bordeaux est malade, mon ami. Et c'est ça. En tout cas, nous sommes là. Le dossier est sous la table, ça brûle. Merci de partager la vidéo. Je rentre en studio pour ma lotterie américaine. Les gars, tentez vos chances. Jouez, jouez, je vous le conseille. Ça paye, les gens gagnent. Les gens gagnent. Jouez la lotterie américaine, ça a changé les vies, mon ami. Ça a changé les vies. Laissez les commentaires du bar et du quartier. Sachez les vies. Ce n'est pas, comme j'ai vu les gens venir me dire que j'encourage les jeux au hasard. Ce n'est pas le jeu au hasard. Ce n'est pas les bêtes, bêtes, bêtes que vous passez au tâche. Ou les bêtes, 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 machin quoi, bêtes là. Ici là. Ce n'est pas parce qu'on a dit lotterie que vous pensez que c'est le jeu au hasard. Ce n'est pas le jeu au hasard. En tout cas, ceux qui connaissent ce qu'ils veulent dans leur vie, bonne chance.